On est sur le catamaran de Sophie et André, nos amis québécois, qui étaient partis pour un tour du monde en cinq ans, et je vais en profiter pour recueillir leurs sentiments sur cette grande croisière. En 2018, j'avais fait un voyage de cinq semaines dans les Antilles avec un ami, en voilier, puis j'ai vraiment eu la piqûre de la voile, puis je m'étais dit, un jour, je veux faire le tour du monde en voilier. Mais c'était resté, j'avais semé la graine, puis c'était resté là. Puis ensuite, quand j'ai rencontré André, à un moment donné, il y a une école de voile qui a vu le jour à Rimouski. Puis quand j'ai dit à André, j'ai dit, est-ce que tu aimerais, tu voudrais-tu faire le tour du monde en voilier avec moi? Puis lui, il avait jamais fait de voile. Non, non, c'est pas courant. Sur les pontons à Rimouski, c'était bien drôle parce que les gens, ils me disaient, ah, t'es chanceux que ta femme embarque dans ton projet. Elle disait, non, non, vous comprenez pas, c'est moi qui embarque dans son projet, elle. C'est une chance pour toi. Ah bien sûr. La première expérience, c'est justement l'école de voile. Donc, l'école de voile, c'était une coopérative et on naviguait sur des petits quillards, les Tenzer 22, avec une barre frange puis un petit moteur hors-bord. C'est parfait comme bateau pour apprendre parce que ça réagit immédiatement. Un moindre petit ajustement d'écoute ou un petit coup de barre puis tout de suite, il réagit. Donc, on a fait nos cours là-dessus, sur ces Tenzer 22. On a tout de suite acheté le bateau sur lequel on voulait partir puis on a fait nos classes, on a préparé le bateau puis on a mis les sous de côté, on a fait tout ce qu'il fallait. En fait, c'est dix ans de préparation. Comme on naviguait déjà dans le Golfe Saint-Laurent avec notre bateau, on s'est dit, on va faire nos classes puis on va apprendre dans le fond. Puis on sortait quand les conditions étaient plus costaudes un peu, quand les gens se disaient, « Ah, mais comment s'inventer? Nous, on rentre. » Alors, nous, on sortait à ce moment-là. C'est le seul moyen, vraiment, pour faire le tour du monde de façon autonome. C'est de partir en voilier. Tu ne peux pas penser faire le tour du monde de façon autonome autrement qu'en voilier. Sinon, il faut que tu prennes l'avion, il faut que tu prennes des gros bateaux. Faire le tour du monde en voilier, ce que j'aimais, c'était que le voilier soit mon moyen de transport et ma maison. C'est que partout, là, présentement, on est dans les Sainte-Blas, mais quand je rentre à l'intérieur, je suis chez moi. J'ai ma musique, j'ai mes livres, j'ai mes épices, j'ai tout ce que j'aurais partout dans le monde où je vais, je suis chez moi. Mais je sors dehors, bien, je suis au Sainte-Blas, je suis en Polynésie, je suis aux Assas. Je peux être partout, mais en étant chez moi. On n'est pas toujours dans nos bagages. Est-ce qu'il faut être riche? Non, mais il faut le planifier. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que nous, on a planifié pendant 10 ans. On a mis les sous de côté. Après, on a vendu notre maison. C'est sûr qu'en vendant la maison, ça nous donne les sous pour finir de payer ce qu'on a payé. Donc, on part sans dette et on part avec un petit peu d'argent de côté. Et comme disait Sophie, ça ne coûte rien pour s'héberger. Ça ne coûte pas grand-chose pour se déplacer. Et qu'on soit au Québec ou qu'on soit en Polynésie ou qu'on soit au Panama, on mange de toute façon. Ce n'est pas si différent, les coûts de l'alimentation. En réalité, non, il ne faut pas être riche. C'est moins cher qu'être à terre parce que nous, le budget qu'on s'est accordé par année, au Québec, ce serait impossible de vivre avec ça pour deux personnes. C'est comme on disait le loyer, mais les voitures, les assurances pour la maison, la voiture, au Québec, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il fait froid des fois. Donc, il faut des vêtements beaucoup plus qu'ici. On est en camisole, puis en kilos de course. Ça fait que, tu sais, on n'a pas besoin de grand-chose ici. On nuise moins de choses. On en nuise plusieurs. Au final, au bout d'une année, ça coûte moins cher de vivre sur un bateau que vivre à terre. Souvent, les gens nous disent « vous êtes chanceux ». Non, il n'y a pas de chance dans ça. On a pris les moyens pour arriver et réaliser notre rêve. Ce n'est pas de la chance. On a fait des choix. C'est ça. Initialement, on partait pour cinq ans pour un tour du monde. On voulait... Nous, on a commencé, même si on partait du Canada, on a traversé l'Atlantique vers les Assars, les Îles-Canaries, Madère, le Cap-Vert, revenir vers la Martinique. Au départ, on était supposé de revenir à Saint-Martin, mais c'est l'année qu'il y a eu Emma, le Grosse Irma. Le Grosse Ragan Irma fait qu'on est allé en Martinique. C'était de continuer jusqu'à Panama, traverser le canal, puis faire la Polynésie, puis en fin de compte, faire le tour du monde. C'était le projet initial. La COVID nous a freiné. On était en Polynésie. On était prêts à partir vers les Tonga, Fidji, Nouvelle-Zélande. On s'en allait vers là. Et le COVID est arrivé. Les frontières ont fermé. Et voilà, la fenêtre météo a passé parce qu'on ne fait pas le Pacifique quand on veut, ni comme l'Atlantique. C'est pareil. Des fenêtres respectées. Et donc, on a dû attendre presque un an. Et au moment où on serait, bon, bien, maintenant, on peut être prêts à partir, bien, les frontières étaient toujours fermées, des pays à l'ouest. Et ça faisait donc trois ans et demi qu'on était partis sur un projet de cinq ans. Et on n'était qu'en Polynésie. Donc, on s'est dit, on ne peut pas faire un an et demi ce qu'on a plus que la moitié, en fait. Alors, on a dû se résigner à revenir sous nos pas et à revenir vers le Panama, vers les Antilles. C'est certain que pour mes parents, je vais parler pour mes parents, c'était pas facile parce qu'ils étaient déjà quand même assez âgés quand on est partis. Eux autres, c'était un peu la peur que ce soit la dernière fois qu'ils nous voient. Ça fait que ça, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. Mais maintenant, avec la technologie de Messenger puis FaceTime puis tout ça, on pouvait se voir. Alors, fait que tu sais, c'est pas comme avant ça, tu t'appelais, mais tu te vois pas pendant quatre ans, cinq ans. Plus juste, c'était le début, bien sûr. Ma fille, elle pleurait comme un petit bébé sur le quai quand on est partis. Bien sûr que oui, tu sais, son papa s'en va, tu sais. Il s'est passé des trucs dans sa vie. Elle est partie de l'entreprise, elle a acheté une maison puis c'est une deuxième maison et papa était pas là. Alors, moi, ça, ça me pèse un peu. Alors, ouais, ça, ça me pèse un peu. On prend nos petites habitudes, hein? On fait nos petites routines. On fait des lourds, on fait des quarts de trois heures. On a essayé différentes formules puis le quart de trois heures, c'est celui qui nous convient le mieux pour nous deux. Donc, on faisait nos quarts de trois heures et la journée passe. La journée passe puis il y a une autre journée. Après, c'est une autre journée puis tu es arrivé, ça fait 44 jours. Il faut pas le voir, on part pour 44 jours, ça devient lourd, hein? Mais c'est une journée à la fois puis dans la journée, bien, des fois, on s'émerveille de, ah, des dauphins, on a pris un beau poisson, on a fait des trucs. D'autres fois, on se la fait chier parce qu'il pleut puis il y a des oranges puis la mer est grosse puis là, on se dit, merde, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais essentiellement, ça se passe quand même bien. Tout se fait de façon lente. Tu sais, tout est... Ouais, c'est ça. Naturellement, on court après rien. On n'a rien après quoi courir. Donc, on a le temps de déjeuner lendemain, de faire tes petits mots croisés, de... Puis tu t'aperçois que t'es rendu le soir. On arrive à pêcher, on a pris des bottons, on a pris des espadons, on a pris... Oui, on a pris du poisson, mais il ne faut pas compter trop là-dessus non plus parce que la pêche, par exemple, à l'aller vers du Panama-Vallée-Marquise, on n'a rien pris, rien, pas un poisson. Donc, on fait des courses, donc on a du frein en partant, puis on a des boîtes, puis on fait avec ça. Je pense que la navigation que j'ai trouvée la plus difficile, c'est vraiment au départ, quand on est parti de la Nouvelle-Écosse, quand on a quitté le Canada, vers les Açores, d'abord, il faisait froid, il faisait 8 degrés. Et on était au près à 30, 32 nœuds, au près serrés, puis dans le brouillard, avec... Il y avait des embruns qui remplissaient le cockpit à toutes les 2-3 vagues. Il y avait un embrun qui remplissait le cockpit et qui nous mouillait complètement à 8 degrés. Non, ça, c'était vraiment difficile. Honnêtement, ça, j'ai trouvé ça dur. Après, oui, on a eu du 30-quelques nœuds au large de la Colombie. Donc, on est parti de Curaçao pour aller vers la Colombie. Là, on a eu des gros, gros vents dans des grains, un vrai gros grain. Mais sinon, je n'ai jamais eu peur, tiens. Je vais dire ça. Je n'ai jamais eu peur en mer. Je n'ai jamais eu de vagues de 7-8 mètres d'eau. Je n'en ai jamais vu ça. On a vu des 3-4 mètres, 5 mètres. Mais c'est toujours une houle, tu vois. Ça fait que ce n'est pas de souci. En fait, donc, les plus gros mauvais temps qu'on a connus depuis qu'on fait de la voile, c'est quand on naviguait dans le golfe Saint-Laurent. Exact. Plus difficile de naviguer le golfe Saint-Laurent que l'Atlantique ou le Pacifique. Mais on choisit notre météo, on choisit la fenêtre. Il y a des périodes, on sait, bon, bien, c'est bien. On vérifie la météo pour au moins la semaine qui s'en vient. Donc, on a déjà une idée dans quoi on s'embarque. Moi, ce que je crains le plus, c'est les objets. C'est clairement les objets, c'est sûr. C'est ça que je crains le plus. Un container, un arbre, un bateau qui dévie, qui dérive, qui est abandonné ou peu importe, c'est frapper un objet. Ça, c'était pour moi la plus grande crainte. La météo, je n'avais pas peur de ça parce qu'on sait gérer notre bateau. J'ai confiance dans mon embarcation, j'ai confiance dans nos capacités. Après, on sait gérer, on peut le voir venir. Après, on prend nos grilles, surtout les grosses dépressions, on la voit venir. On peut réagir. Un objet, lui, tu ne le vois pas, puis à un moment donné, bang, tu l'as frappé, puis déjà, il est trop tard. Alors, ça, c'est moi, c'est ce que je craignais le plus. Le container. Oui, les objets. Une qui m'a vraiment marquée, c'est une femme qu'on a rencontrée sur une petite île qui nous a montré à faire les paniers tressés en feuilles de palmiers. Puis, c'est une femme qui était d'une générosité. Elle n'avait rien. Sa maison, c'était canemure en paille sur le sable. Il n'y avait même pas de plancher. Puis là, elle nous a donné des colliers de perles, a donné un chapeau à André. Elle était vraiment super sympathique. Ça, mettons, c'est comme un petit coup de cœur pour elle, mais sinon, on a fait des rencontres avec des locaux, avec des voileux, c'est sûr, avec des voileux. Des gens qu'on a rencontrés au Canary, qu'on a revus en Martinique, qu'on a revus en Colombie, qu'on a revus en Polynésie. Finalement, c'est ça, on fait un peu le même trajet. Il y a des gens que... Puis, on a gardé contact avec des gens qu'on a rencontrés en bateau et quelques années plus tard, on les revoit sur notre bateau. Oui, il y a des belles rencontres, vraiment. Les contacts avec les locaux, c'est pas si facile. En même temps, en Polynésie, ça va, c'est plus facile pour, d'abord, la barrière de langue qu'il n'a pas, parce que c'est français, ce qui est déjà bien. Notre anglais n'est pas parfait et l'espagnol encore moins. Donc, déjà, c'est plus facile d'entrer en contact quand on parle la langue. Ça, c'est une chose. Après, les Polynésiens sont tellement généreux, ils sont tellement accueillants, mais c'est hors du commun. Les gens, ils vont t'accueillir en t'offrant des mangues, même si tu ne les as rien demandé. Celui qui m'a le plus marqué ou que je voudrais y retourner, je dirais les Açores. Les Açores, c'est magnifique. Mais vraiment... Oui, avant la Polynésie. En fait, les Açores, c'est... Les îles sont tellement belles et il y a peu de touristes. Les gens sont contents de te voir. Je retournerais, oui, définitivement. Si je pense à des randos qu'on a faits, les Açores à Madère, une rando, entre autres, un sentier à flas de montagne. T'as un brouillard, t'as le sentier, t'es dans le brouillard, t'as l'impression de marcher dans le ciel. C'est... Ça, c'est merveilleux. J'ai beaucoup aimé les toits moutous. Pour l'eau, pour les gens qu'on rencontrait, t'arrivais sur une petite île, t'avais une famille qui habitait là, puis les échanges sont... eux sont super contents d'avoir du monde. Puis en partant, les Polynésiens sont tellement accueillants, sont tellement accueillants, gentils. Puis pour l'eau, pour les poissons, pour le rythme de vie, c'est... J'ai beaucoup aimé les toits moutous. J'aurais aimé y aller plus... y être plus longtemps. Le plus beau lagon, c'est définitivement Bora Bora. Ça, c'est... il n'y a aucun doute, on n'a jamais vu une eau de ce couleur-là. Jamais. Mais, étrangement, Bora, de toute la Polynésie, c'est l'île la moins belle. Oui. C'est là où les gens sont le moins accueillants, c'est là où c'est le moins propre, c'est là où... C'est... en fait, je pense que les gens sont... il y a trop de touristes, en fait. C'est trop. Et les gens sont comme blasés un peu. Ils se sont comme assis sur la notoriété de Bora Bora. Oui. Ils font plus d'efforts. Oui, justement, ils font plus d'efforts. C'est vraiment pas la plus belle île, mais c'est le plus beau lagon. Bien, les marquises, les marquises, c'est Brel, hein? Les marquises, c'est Brel, c'est Gauguin. C'est ça qu'on retient les marquises. Mais en tout cas, moi, c'était un peu un des objectifs, pour moi, l'idée du voyage, c'était de se recueillir sur la tombe de Brel. Le territoire lui-même, c'est très, très, très joli. C'est très montagneux, mais c'est aride. Contrairement aux Açores qui sont verts, mais c'est vert, vert, vert. Alors que les marquises, c'est vrai que c'est joli. C'est très montagneux, avec des pics très pointus, mais c'est aride. Alors, c'est ce qui fait que ça reste pas un coup de cœur, malgré que c'est très, 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 très beau. Si j'avais une destination, je reviens sur les Açores encore. Tu vas pas là pour l'eau parce que c'est très, très, très profond. Jusqu'au bord, c'est très profond. Les îles, c'est ça, il y a des belles randos à faire. Les gens sont encore plus sympathiques aux marquises que le reste de la Polynésie. Mais c'est pas un coup de cœur. Ça dépend un peu de ce qu'est-ce qu'on recherche, en fait. C'est quelqu'un qui aime naviguer, qui aime faire de la voile, avoir un feeling, avoir le... C'est le monocoque qui est certainement meilleur. Il y a du feeling, on a du plaisir à naviguer. Quand on était ensemble sur Frimus, on mettait pas le pilote automatique pour faire 10 heures de voile. On se chicanait presque pour savoir qui allait barrer, parce qu'on aimait sentir le bateau. Alors que le catamaran, on a pas du tout cette sensation-là. Donc lui, il avance. Par contre, l'autre côté, c'est qu'à la vie à bord, bien là, c'est incomparable. On a un cockpit de 6 mètres au lieu de 2,5 mètres. Alors évidemment qu'à la vie à bord, le catamaran, c'est sûr que c'est nettement meilleur. Deux éléments. Le premier, c'est l'énergie. La gestion de l'énergie sur un bateau, c'est vraiment, vraiment important. Surtout si on pense faire une croisière océanique. Si on peut faire une traversée de l'Atlantique ou du Pacifique, peu importe. Nous, on a fait les deux. Mais c'est sûr que la gestion de l'énergie, c'est vraiment en haut de la liste. Donc il faut avoir un parc de batterie suffisant pour être capable d'avoir de l'énergie, que le pilote automatique fonctionne, de recharger nos trucs, que les équipements de navigation fonctionnent. Et ça prend quelque chose pour le recharger, pour recharger les batteries. Panneaux solaires, éoliennes. Il y en a qui ont des hydroliennes. Nous, on en a pas. Mais pour nous, éoliennes et panneaux solaires, le mix de deux, c'est parfait. Ça, c'est le point un. Le deuxième, pour nous, c'est l'eau. Donc c'est toujours pareil. Si on fait du côti, il n'y a pas de souci. Mais en hauturier, ça prend de l'eau. Donc pour nous, un désanalysateur, ça nous paraissait tout à fait essentiel parce qu'on veut être capable d'avoir de l'eau. Puis je n'ai pas manqué d'eau, en fait. Donc pour nous, ça, c'est les deux éléments. Pour moi, les deux éléments les plus essentiels. Quelque chose qu'on... Nous, on a hésité au départ entre avoir une HF ou un radio satellitaire. Puis on a opté pour la HF parce qu'une fois... Si c'est plus cher à l'achat, une fois que c'est acheté, ça ne coûte plus rien. Tu veux dire que dans les traversées, on pouvait avoir... Prendre nos fichiers grid de météo, on pouvait écrire à nos parents des e-mails ou à nos amis. Puis recevoir des e-mails. Ça, c'est une façon d'avoir un contact avec la Terre. Puis d'avoir la météo en traversée océanique, ça, c'est important. Il faut être capable de faire de l'électricité, il faut être capable de faire un peu d'électronique. Il faut être capable de faire de la mécanique, de la plomberie, de la menuiserie. Il faut faire un peu de fibre de verre à l'occasion. Il faut être capable de peindre, poncer. Oui, il faut être débrouillard. Ça s'apprend. C'est sûr que ça s'apprend. Voilà, après, il faut que le bateau soit en ordre. Donc, il faut que les voiles soient en bon état. Il faut que les écoutes, les cordages soient en bonnes conditions pour être capable d'affronter des conditions qui peuvent être difficiles en mer. On ne sait jamais. On parle, il fait beau, mais une fois parti, on ne sait pas les conditions qu'on peut rencontrer. Donc, le bateau, il doit être prêt à rencontrer des conditions difficiles. Déjà, c'est de croire en le projet. Un projet, c'est une action à la fois. Il faut que tu poses des actions. Puis je pense que c'est de, premièrement, prendre des cours de voile, de faire de la voile, d'apprendre avant de partir en voyage. Pas nécessairement avant d'acheter le voilier, parce que tu peux apprendre avec ton voilier, mais avant de partir. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, « Ah, on va apprendre sur le tas. » Pas sûr. Sur le tas, tu risques de te faire peur, puis de vendre ton voilier au bout de six mois parce que tu n'étais pas prêt. Je pense que c'est de naviguer. C'est d'apprendre, de faire des formations, puis de naviguer, faire des milles. Faire des milles à voile, puis de se donner confiance. Puis, en tout cas, moi, je pense, en tout cas, je veux dire, pour nous, on a fait la bonne chose, c'était de naviguer, puis de tout le temps augmenter la difficulté. On ne se mettait pas en danger, mais on se mettait dans l'inconfort. Parce que les mers étaient plus fortes. On s'en allait dans des mers plus fortes. On faisait des nuits. Au lieu de faire deux nuits, on partait trois, quatre jours en mer. Cinq jours, six jours, fait que... Mais on était tout en proche quand même. Tu sais, on n'est pas partis sur la traversée de l'Atlantique. Fait que moi, je pense que c'est ça, c'est de faire des milles à voile, puis d'apprendre pour que quand tu partes, il va tout le temps avoir des choses que tu n'as jamais faites, que tu n'as pas pensé que ça pouvait arriver, puis qui va arriver. Mais je pense que d'avoir déjà de l'expérience... Quand on est partis, on était vraiment à l'aise dans le bateau. On le connaissait. On connaissait nos moyens, puis on n'a jamais eu peur. On n'a jamais été... Jamais dit, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Non, on savait quoi faire. Il nous est arrivé un moment où... On est venu pour enrouler le génois. Il vantait très fort. On était entre... On arrivait à Porto Santo, en fait, en partant des Assars. On est vers Porto Santo, en arrivant, en entrant presque dans la marina. Je viens pour enrouler le génois, la drosse casse, flou. Alors, le génois, grand ouvert, plus capable de l'enrouler. Alors, ce n'est pas le temps de paniquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on affale. On va ouvrir le drisse, on va affaler le génois sur le pont, on va s'en aller à la marina, puis on va réparer. Il ne faut pas paniquer. Donc, c'est un peu ça, l'expérience et la formation, c'est ce que ça te permet de faire. Ça te permet de ne pas paniquer dans une situation, en disant « OK, c'est bon, je le sais, le bateau ne coulera pas, on ne se blessera pas, on va prendre le temps d'analyser la situation, c'est ça qui arrive, on va réagir, puis on va réparer, puis il n'y a pas de problème. » En fait, je résumerais ça en se préparant. Il faut se préparer. Il faut se préparer psychologiquement. Il faut préparer le bateau. Il faut être prêt physiquement. Ça peut être exigeant physiquement aussi. Il faut connaître nos manœuvres. Il faut savoir comment réagir dans des situations pas toujours faciles. et je pense que c'est quelqu'un qui s'y prépare, c'est vraiment un voyage extraordinaire, ça c'est sûr.